... Bonsoir Mesdames et Messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce 22h. Toutes faciles et titres qui vous seront développés. Et concernant la tournée préélectorale, Hayou a réservé un accueil chaleureux au Premier ministre. ... Et la Banque Centrale qui lance le Crédit Bay, un atelier à l'intention des intervenants dans le secteur de l'inclusion financière s'est tenu. Et hier soir, au Conseil de sécurité des Nations Unies, Moscou a dénoncé les méthodes partisanes de la Commission d'enquête internationale concernant l'attaque chimique en Syrie. Bonsoir, après Tadjura hier, le Premier ministre et président de la coalition UMP, Abdelrad El Kamil Mohamed, s'est rendu à Obok. Ce déplacement s'inscrivait dans le cadre des préparatifs des prochaines élections législatives. Il était accompagné de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général de la primature, Naguib Abdelrad El Kamil, le chef de l'union pour la majorité présidentielle, fut précédé au chef lieu par plusieurs autres membres du gouvernement. A son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le préfet de la région, Hassan Dabal El Hamad, le président du conseil régional, ainsi que le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Des parlementaires de la région, les élus locaux, des chefs coutumiers, des ulamas, des représentants de la société civile et d'associations de femmes, une foule nombreuse composée de toutes les catégories sociales et provenant des différents secteurs de Hayouf. L'ambiance était donc festive et chaleureuse. Le Premier ministre s'est entretenu avec les responsables de la région, puis tour à tour avec les notables coutumiers, les membres du Rassemblement populaire pour le progrès et des jeunes leaders militants et sympathisants de ce parti. Les discussions ont notamment porté sur les préparatifs des prochaines élections législatives. La visite du Premier ministre est l'occasion pour lui de discuter avec les autorités de la région de la situation générale de la région de Boeck pour insuffler un nouveau dynamisme dans le développement avec une large côte entre Doumera et Dalai dotées de richesses maritimes à être exploitées. Et rappelons que chaque année, des milliers de migrants fuyant la misère et les guerres dans les pays limitrophes transitent par la région de Boeck pour se rendre vers les pays du Golfe. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et le Premier ministre Aboul Radir Kamil Mohamed, accompagné de quelques autres membres du gouvernement, a rencontré la société civile. La rencontre a été une occasion pour le locateur de la Prémature de prendre contact avec des membres de la société civile au Bokoaz. Les deux parties ont échangé sur les préoccupations du moment. Aboul Radir Kamil Mohamed a rappelé aux habitants de la région d'Obok les préoccupations tout en les invitant à s'investir afin de trouver la solution. Cette rencontre met un accent particulier sur la prévention de la radicalisation de la jeunesse par l'accélération de son autonomisation, l'amélioration de son éducation et la vulgarisation de la culture de la paix et de la modération comme étant le véritable message de l'islam. Conscient de l'importance de la dimension économique, l'approche jiboutienne s'est enrichie d'une vision inspirée de la nécessité de lutter contre les principales causes de l'insécurité, à savoir le chômage, la pauvreté et le sous-développement dans les régions de l'intérieur. Le Premier ministre a réaffirmé dans son intervention la volonté et la détermination du gouvernement à trouver une solution au problème. Nous devons impérativement réussir et réussir avec vous, la société civile, avec l'ensemble des acteurs, a indiqué le Premier ministre. Et pour cela, a-t-il précisé, il faut l'implication de tous. Nous devrons compter sur nous-mêmes. À ce moment-là, l'appui des autres aura un sens. Toutes ces équations seront résolues avec votre rapport et de votre accompagnement, mais surtout dans l'unité et la cohésion. Le Premier ministre a reconnu que le problème du chômage est une réalité dans la région de Boeck, mais l'alternative, a-t-il dit, réside dans la promotion des ressources maritimes, un atout dans cette région. L'État donne des facilités, a-t-il dit, pour les promoteurs qui investissent dans l'exploitation des ressources maritimes. Il a demandé aux Oboucois d'accueillir ces investisseurs susceptibles de créer des emplois pour répondre aux problèmes du chômage. Le Premier ministre a rappelé à la société civile de Boeck les projets qui sont en cours à l'instar de l'adduction d'eau de Bissi-du-Rou et d'autres dans les zones côtières pour développer ainsi les secteurs primaires et le développement de base. Le barrage de Haddo est une priorité pour lui-même et a promis aux Oboucois de trouver un terrain pour ce barrage. La société civile va continuer à s'investir mieux et davantage pour appuiser la situation afin de relever le défi de l'heure. Et durant sa tournée hier à Tadjura, le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à un nouveau village en construction appelé Galilée pour constater l'état d'avancement des travaux. Le Premier ministre est ravi de constater l'état d'avancement actuel des dix travaux et a félicité le jeune promoteur immobilier qui en aura la charge de construire des villas de standing, un centre commercial et un hôtel. Il s'agit de M. Aboulhan Mohamed Ali Gadilée, le chef de la primature, a donné des conseils et des orientations pour assurer un succès à ce projet et a assuré le promoteur du soutien du gouvernement pour aider à la mise en place de ce projet qui va régler le problème du chômage dans la région de Tadjura. M. Aboulhan Mohamed a quant à lui remercié la délégation conduite par le Premier ministre et cette visite qui est pour lui un encouragement, a-t-il dit. M. Aboulhan Mohamed a quant à lui remercié la délégation conduite par le Premier ministre qui est venu me soutenir pour montrer leur soutien. M. Aboulhan Mohamed a quant à lui remercié la délégation conduite par le Premier ministre. M. Aboulhan Mohamed a quant à lui remercié la délégation conduite par le soutien du gouvernement qui m'a aidé beaucoup à acquérir le terrain. C'est grâce au soutien du président de la République qui m'a donné ce terrain gratuitement et on compte, incha'Allah, développer encore d'autres projets à Tadjura. Je vous le disais en titre, la Banque centrale de Djibouti a lancé officiellement la campagne de vulgarisation portant définition des opérations de crédit de bail, disposition donc applicable au contrat de crédit bail, réglementation des conditions d'exercice de ces activités. C'est au cours d'un atelier tenu à l'intention des intervenants dans le secteur de l'inclusion financière qui s'est tenu hier à l'Institut Diplomatique. La population djiboutienne pourra désormais accéder facilement aux équipements avec un contrat de crédit bail auprès des institutions et établissements financiers. Rappelons que cette technique de financement est apparue en début des années 1960. Cette technique de financement permet aux entreprises et aux particuliers bénéficiaires d'investir dans des biens en s'acquittant d'un paiement forfaitaire mensuel appelé redévance. Cette formation a été animée par des experts internationaux sur cette technique de financement crédit bail. Le séminaire a vu la présence du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Osman, et plusieurs représentants des institutions financières de la place. Ce n'est pas notre première visite à Djibouti puisque nous collaborons avec la Banque centrale depuis 2015 dans le cadre de l'amélioration du cadre légal et fiscal du crédit bail Djibouti. Et nous sommes heureux de constater que la Banque centrale a bien pris les devants en initiant les travaux qui ont mené à l'approbation de la loi sur le crédit bail Djibouti. Et suivant à présent un extrait de l'intervention du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Osman. Cette séance de formation de sensibilisation sur le crédit bail est profité de votre arrivée pour saluer cette initiative African Leasing Facility qui nous permet donc de continuer l'effort et de profiter de l'assistance technique de SFI, de la Banque mondiale, qui nous a délégués, Mme Diop et M. Papillon, qui seront là aujourd'hui, qui étaient d'ailleurs hier pour avoir la même séance de formation de sensibilisation avec les opérateurs de la Chambre de commerce. Je pense que vous avez suffisamment d'informations sur le crédit bail maintenant que nous avons la loi qui a été adoptée en mois de mai de cette année. Et il nous reste pour ce qui concerne la Banque centrale à préparer tous les états qui permettront de superviser ce nouveau produit qui vient enrichir la place financière. C'est un produit attendu depuis tant d'années. Maintenant que légalement la possibilité de le mettre en circuit a été faite, il faudrait que nous nous préparions, vous et nous, à la Banque centrale, vous pour le mettre en place pour certains opérateurs d'institutions financières qui avaient déjà manifesté le désir de le faire. Comme on le disait hier, ce n'est pas un produit spécifique aux banques, donc certains opérateurs économiques peuvent très bien le faire aussi. Donc ensemble, nous devons à la fois mâcher le travail, profiter de l'expertise de nos invités qui ont une large expérience dans les domaines, et surtout préparer son atterrissage pour que d'ici, peut-être au courant de l'année 2018, nous soyons en mesure de contribuer, de lancer ces produits et de le voir se réaliser sur la place. Et on revient avec vous, Fardes Sussène, sur cet atelier, sur ce que signifie même le crédit bail. Effectivement, donc, Asma, cet atelier, comme nous venons donc de voir, a traité du cadre légal et fiscal du crédit bail à Jibouti. En ce qui concerne, qu'est-ce que le crédit bail ? Votre question, le crédit bail, Asma, est un contrat de location d'un bien mobilier ou immobilier, conclue donc à une durée déterminée et à sortie d'une promesse de vente à la fin du contrat. On parle généralement de crédit bail ou de leasing lorsque ce dispositif s'adresse aux entreprises, location donc avec offre d'achat, lorsqu'il est conclu avec un particulier. Et Fardes, quels sont les fondements du crédit bail ? Le crédit bail, donc, c'est le client, le futur locateur du bien concerné, qui charge donc une société financière d'acquérir ce bien d'équipement. Donc, il peut s'agir d'un véhicule, d'un matériel informatique, d'un équipement professionnel afin de le louer pour une durée déterminée toujours et un montant convenu à l'avance. Cette société financière reste donc propriétaire du bien et son client adopte donc le statut de locataire avec toutes les obligations que cela implique. Entretien, assurance, notamment ce dernier dispose à l'issue de ce contrat, donc d'une option d'achat fixée au contrat lui-même. Il peut donc utiliser ou non un dépôt garanti. Il est généralement donc demandé à ce main au début du contrat ainsi qu'un loyer à l'avance. Et on entend donc parler de ces locations d'entreprise. Que signifie-t-elle ? Le crédit bail est ouvert à toutes les entreprises, sociétés anonymes ou encore de personnes physiques. Pour celles-ci, donc l'intérêt fiscal n'est pas légligeable. Les loyers sont versés, ils sont inscrits donc dans l'annexe du bilan, y compris donc immobilisés. De plus, lorsque la durée de la location correspond à la vie économique du bilan loué, donc les loyers sont versés généralement donc aux frais généraux. Ils sont dans ce cas intégralement déductibles. Le crédit bail est donc particulièrement intéressant pour financer les équipements rapidement frappés d'obsolescence comme le matériel informatique. Le gouvernement, donc, joue aussi à travers cet atelier avec la mise en place du crédit bail où le leasing privilégie le développement des petites et moyennes entreprises comme le PME et le PMI. Et ce, afin d'inciter des potentiels jeunes entrepreneurs dans cette inclusion financière. Merci Ferdinand pour ces explications sur les travaux de cette atelier dans le but, et on le rappelle, de faciliter l'accès au financement des micros et petites et moyennes entreprises. Également, dans l'actualité, une délégation conduite par le ministre délégué au commerce, Hassan Hamad Ibrahim, et par ailleurs président du comité technique djiboutien en charge de la participation de la République et de Djibouti à la journée des nations et des nationalités et donc éthiopiennes, se trouve à Samara, la capitale de la région Afar de l'Éthiopie. De 7 au 8 décembre prochain, se déroulera en effet à Samara la douzième et dernière édition de cette rencontre des nationalités culturelles de l'Éthiopie. Outre le ministre, le comité comprend le secrétaire général du ministère de la Culture, les préfets de Tadjura et de Dikil, 4 parlementaires djiboutiens, des conseillers techniques auprès du Premier ministre. Et suite à la cérémonie de remise des clés hier des deux bus de 65 passagers chacun, la délégation a visité aujourd'hui sur le périmètre agricole de Doubs, sur ce périmètre d'une superficie donc des centaines d'hectares, la population de la région Afar de Doubs s'est lancée dans la production du forage destiné à l'alimentation du bétail en période de sécheresse. Le forage est traité sur place par une machine qui confectionne des bottes de foin qui s'étalent et ressemblent à un pyramide. A Djibouti, les bâtiments durables poussent comme des champignons. La construction ou la rénovation sont les plus respectueuses possibles de l'environnement. Alors comment tout cela se fait ? Comment et par qui sont suivis et contrôlés les travaux de construction ? Voici le laboratoire national du bâtiment, une institution primée par l'État, par le chef de l'État. Un reportage de la rédaction. Le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement est une structure publique chargée du contrôle des activités de construction des bâtiments, routes et des autres structures de génie civil. Le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement entend renforcer ses missions et ses capacités en vue d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et toutes ces transformations permettront d'une part de délivrer un service public de qualité et d'autre part d'encadrer et de contrôler toutes les constructions dans notre pays. Le LCBE est l'organisme public par excellence habileté à contrôler les matériaux et fournitures de construction importés ou fabriqués en République de Djibouti. Ce laboratoire est dirigé depuis le 21 février 2015 par M. Soubane Sérid Ismail. Avant de prendre ses fonctions à la tête de cette institution, il avait participé au contrôle et à la supervision de la construction de plusieurs grands projets à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur. En juillet 2015, les missions du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement ont été renouvelées par décret pour être en phase avec le développement socio-économique du pays. Le laboratoire de BTP a pour rôle principal d'aider et de conseiller la population à construire des habitations solides. Il accompagne le gouvernement, l'État dans ses infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. Le rôle du laboratoire, c'est de s'assurer que les équipements qui sont en construction soient durables. Le principal défi qui s'impose actuellement est de répondre aux nombreuses exigences du marché du BTP en continuelle évolution. Les prestations doivent se trouver au niveau de qualité et de fiabilité auxquelles s'attendent les professionnels du BTP et le contrôle des différents travaux d'infrastructure s'effectue au quotidien. Les équipes sur les terrains veillent entre autres au respect de plusieurs critères et normes avant et pendant l'exécution des travaux. Nous disposons d'une équipe mobile d'intervention qui intervient sur tous les projets de construction dans toute la République de Djibouti. Nous affectons, si nécessaire, ces équipes sur place, dans les chantiers, tout au long des travaux de construction. Nous contrôlons le sol, nous contrôlons les matériaux de construction, les parpaings, le béton, l'acier. Nous contrôlons tous les travaux entrant dans la construction. Rappelons que le laboratoire intervient entre autres dans les domaines des études de fondation, du contrôle de la qualité des matériaux, des études géotechniques routières et de l'auscultation du réseau routier. Outre les travaux de contrôle de construction, le laboratoire dispose d'une cellule auprès de la direction générale de la douane pour contrôler tous les matériaux importés par les fournisseurs, les différents fournisseurs de la place. Ces deux dernières années, grâce à des subventions de l'État, le laboratoire a renouvelé ces matériels et il dispose aujourd'hui de tous les équipements nécessaires au contrôle des routes, des bâtiments et des études de sol. Le renouvellement de nos matériels a permis au laboratoire de s'insérer et de participer à tous les grands projets en cours. Il a aussi permis au laboratoire de s'imposer comme en jouant pleinement son rôle de laboratoire de référence. Il faut le dire, le laboratoire est le seul habilité à certifier et à contrôler les travaux de construction. Comme dans tout laboratoire, qu'il soit un laboratoire d'analyse médicale ou alimentaire, le métier de laboratoire consiste à prélever des échantillons, que ce soit des échantillons de sol, de parfum, de béton, à l'analyser au laboratoire et d'interpréter les résultats obtenus pour établir un diagnostic qui permettra de proposer des solutions adaptées. En raison de son statut de laboratoire public de référence, il est impératif qu'il soit toujours au plus haut niveau dans la qualité des services rendus en investissant dans les équipements et la formation de ces agents. La majorité de nos employés disposent d'une formation académique d'ingénierie en génie civil. Toutefois, comme le métier de laboratoire de bâtiment n'est pas entièrement couvert dans le cursus universitaire, l'établissement comble ce déficit par des formations spécifiques au profit des techniciens. Récemment, nos techniciens et laboratins ont suivi une formation dans le contrôle de béton qui a été dispensée par un bureau d'études internationales et aujourd'hui ils sont certifiés par l'association américaine de béton. Par ailleurs, il convient de souligner que dans le cadre du rapport Doing Business 2018, le LCBE a contribué à améliorer la note de Djibouti par une baisse des coûts des analyses de béton constatées par les experts dépêchés par la Banque mondiale. En effet, à l'initiative du chef de l'État et suivant les instructions du ministre de l'Équipement et des Transports, le LCBE a mis en place une grille de prix spécifique pour les ménages issus des quartiers populaires qui envisagent une construction en dur, le respect des règles en vigueur et la conformité aux normes parasismiques. Et dans le reste de l'actualité, Kingsley Hallgate est à Djibouti. Alors, qui est Hallgate ? Eh bien, il est considéré comme l'un des explorateurs modernes les plus originaux d'Afrique. Il est également aventurier humanitaire, auteur, personnalité bien connue de la télévision et membre de la Société Royale de Géographie. Kingsley Hallgate a visité le Doralee Terminal Port Cantonaire. Hallgate a fondé la fondation Kingsley qui vise à sauver et améliorer des vies par l'aventure à travers des expéditions humanitaires qui font la différence. Ceci a été au centre de ces expéditions plus récentes, telles que l'expédition Afrique Arc-en-Ciel. Ces aventures humanitaires, dont un grand nombre, sont des premières mondiales, comprennent une traversée de l'Afrique du Cap au Caire, en bateau ouvert, les fleuves Zambès et Congo, ainsi qu'un tour du lac Turkana, le plus grand lac du désert du monde. Et après sa visite au port, l'aventurier s'est rendu dans la commune de Balbala pour une distribution des kits pour enfants, des équipements, notamment des lunettes de vue à une association dans la commune de Balbala. Il était présent le président de la commune, Wabeli Nouraleye, et les différents représentants de la commune de Balbala. Il est haut responsable donc du terminal Cantonaire qui l'accompagne. Les objectifs, aider les personnes malvoyantes, leur permettant de reprendre des tâches simples telles que la couture, la lecture pour les aider à contribuer dans leur communauté et vise à fournir des ressources pédagogiques et des bibliothèques mobiles aux communautés éloignées pour leur permettre d'éduquer et d'améliorer leur niveau d'alphabétisation. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec vous, c'est Mata Syaride. Bonsoir. Bonsoir Asma. Alors, au Zimbabwe, Robert Mugabe s'offre sa première sortie publique depuis le patch, véritable grenade donc dégoupillée. Le dirigeant de 93 ans refuse toujours de céder le pouvoir. En coulisses, les traitations continuent. Et oui, Asma, le chef de l'État refuse de quitter le pouvoir. Le chef de l'État, Zimbabwe, Robert Mugabe, refuse de quitter le fauteuil présidentiel après la prise de pouvoir des militaires et son placement en résidence surveillée. Le chef de l'État, intronable, âgé de 93 ans, il règne sans partage sur le pays depuis 33 ans. Il a rencontré ce jeudi à Harar, plusieurs membres de son cabinet et le commandant des forces armées dont les troupes ont pris le contrôle, la ville de la capitale et de plusieurs sites stratégiques. Le général Constantino Chiwenga s'est entretenu avec le président Zimbabwe. Aux côtés des ministres de la Défense de l'Intérieur et de leurs homologues sud-africains. La délégation de Jean-Lesbourg a initié une médiation pour tenter une sortie de crise par le dialogue, mais Robert Mugabe refuse de céder. Le leader de l'opposition, Morgan Tswingira, a l'air aussi exhorté à démissionner dans l'intérêt du pays. Le secrétaire général, tant qu'à lui, à l'ONU, Antonio Guterres, a continué à plier au calme. Et au Liberia, les États-Unis, alors, jugent l'élection crédible et demandent un second tour rapidement. Eh oui, l'ambassadeur américain au Liberia, ça a confiance dans l'intégrité du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre, appelant l'organisation rapide en second tour pour entre le sénateur de l'ex-star du football, George Weah et le vice-président Joseph Bouakay, dans un communiqué. Mercredi soir, la représentation américaine a également appelé au respect des délais constitutionnels, prévoyant une transition en janvier entre la présidente Ellen Johnson Sirlef et son successeur élu, comme l'avait l'Union européenne, l'Union africaine, la communauté économique des États afriques de l'Ouest, la mission de l'ONU au Liberia. Le second tour, prévu le 7 novembre prochain entre Weah et Bouakay, a été reporté, signé dit, par le Cour suprême qui a enjoint la commission électorale nationale d'examiner d'abord au recours du candidat arrivé troisième avec 9,6% des voix de Charles Bouskimi. Elle exhorte les candidats arrivés en tête qui ont recueilli entre le deux soutien, le deux tiers des électeurs libériens, vont se concentrer sur des échanges en constructif avec entre les électeurs en vue de leur confrontation au second tour. L'ambroguino juridico-électoral fait péser des incertitudes sur la première transition démocratique depuis trois générations dans ce pays anglophone. On peut dire que l'Afrique de l'Ouest a ce moment l'un des plus pauvres au monde, ravagé de 1989 à 2003 par l'une des plus atroces guerres civiles du continent qui a fait quelques 250 000 morts. Et on termine avec cette attaque en Syrie. Hier soir au Conseil de sécurité des Nations Unies, Moscou a dénoncé les méthodes partisanes de la Commission d'enquête internationale. Effectivement Asma, jeudi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU à Moscou a dénoncé les méthodes barbares partisanes de la Commission d'enquête internationale. L'enquête internationale sur les attaques chimiques en Syrie est dans l'impasse. Jeudi soir à New York, la Russie a de nouveau fait usage son droit de veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le texte était soutenu par les États-Unis, les Européens, notamment la résolution via prolonger d'un an les travaux d'un groupe d'enquêteurs dont le mandat expirait vendredi soir. Le Japon a cependant fait circuler un nouveau projet de résolution demandant une extension de mandat de 30 jours. Jeudi, lors du vote, la confrontation était particulièrement acceptée entre Washington et Moscou. Moscou dénonce depuis des mois ce mécanisme d'enquête et jugeait la résolution occidentale trop partisane. La Russie avait proposé une résolution rivale qui a également été rétoquée. Fin octobre, les enquêteurs de l'ONU ont conclu que l'attaque chimique du 4 avril dernier, Khan Shahoun, impliquée à un bombardier du régime de Damas, l'attaque avait fait plus de 80 morts et avait indigné la communauté internationale. C'est ce qu'on pouvait retenir. Merci Samantha Siris pour ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada